Bonjour à tous, merci d'abord pour l'invitation qui me donne l'occasion de présenter encore un autre aspect de l'open data et de l'ouverture des données qui est la liée à celle d'un territoire, qui est celui de la métropole lyonnaise. Je vais vous présenter la stratégie de diffusion de données du Grand Lyon, qui est mise au service de la métropole intelligente. Dans cette première partie, qu'est-ce qu'on entend par métropole intelligente au Grand Lyon ? On entend Smart City, c'est un peu un nom à la mode également, comme peut l'être l'open data ou le big data, notamment en termes de gouvernance urbaine, on met un peu tout et n'importe quoi derrière. Donc là, je vais vous présenter un peu ce que nous, on entend au Grand Lyon par métropole intelligente. L'objectif, c'est de renforcer les capacités d'innovation des acteurs du territoire avec une visée de développement économique, de création de nouveaux services pour les citadins et d'innovation sur l'agglomération. Donc pour cela, on essaye de mettre en place plusieurs rubriques qui nous semblent essentielles comme conditions en permettant l'innovation numérique. Il y a une première rubrique qui est centrale, qui est celle des réseaux. Donc là, c'est toute l'infrastructure entrée au débit. Une seconde brique qui est celle des serveurs. On a un projet de data center d'agglomération. Ensuite, celle des plateformes qui permettent la diffusion de données à l'ensemble des acteurs pour différents projets. Et enfin, les services qui peuvent être créés à partir de ces données. Donc on voit bien que les données circulent entre toutes ces différentes briques dans une espèce d'urbanisme numérique. Donc les données, matière première de la métropole intelligente. Là, pour présenter plus spécifiquement la plateforme Smart Data, qui est la plateforme d'ouverture de données du Grand Lyon, revenir un peu sur le projet. En fait, on ne l'a conçu non pas avant tout comme une plateforme d'open data destinée à des acteurs externes. Enfin, pas uniquement. Mais prioritairement, c'était pour nous une logique de structuration du système d'information, donc au service de la métropole intelligente, avec différents projets. Donc la plateforme est comme un socle sur lequel viennent se greffer différents projets et différents services. Donc première rubrique qui vient se greffer, ça peut être avant tout diffuser l'information au sein des services du Grand Lyon. Donc comme dans beaucoup d'administrations, il y a des fonctionnements un peu en silo, où on ne sait pas forcément ce que la personne fait dans le bureau voisin, ni quelles données il traite. En mettant les données à disposition sur une plateforme, ça facilite l'échange. Ça facilite l'échange aussi avec les communes. Nous, Grand Lyon, on est une communauté d'agglomérations. On est aussi une communauté de communes. On est au service des communes. Ça nous permet de leur transférer notamment des données d'information géographique qui leur permet de mettre en place des politiques publiques sur le territoire. Et également des partenaires plus traditionnels de l'action publique qui peuvent être les prestataires ou les cabinets d'études. Donc ça, c'est pour une première brique qui était un des projets qu'il y avait au sein du Grand Lyon. Il y a une autre brique qui est celle qui concerne les nouvelles mobilités. Donc on a un projet qui s'appelle OptiMode, qui vise à mettre en place une plateforme d'agglomération regroupant l'ensemble de l'information multimodèle sur le territoire et notamment pour créer des services d'information mobilité. Donc là encore, il y avait besoin d'une plateforme pour diffuser de la donnée. Enfin, il y a d'autres projets qui sont en cours, sur lesquels pour l'instant on ne diffuse pas encore la donnée, mais c'est l'objectif. Il y a sur le domaine de l'énergie, avec les smart grids. Il y a encore plusieurs expérimentations qui sont en cours sur le territoire de la métropole lyonnaise. Et également d'autres services plus directement accessibles pour l'usager, qui sont notamment les services liés au NFC. Et enfin, la mise à disposition de données permet également, ce qu'on entend plus généralement par l'open data, qui est la mise à disposition à des acteurs externes, des entreprises ou des start-up, essentiellement pour le projet du Grand Lyon qui est tourné vers le développement économique, pour créer des services innovants sur le territoire ou ailleurs. Donc la stratégie de diffusion de données, il y a également un autre projet pour animer la réutilisation des données, qui est un projet de Living Lab, qu'on appelle Centré autour des données urbaines, qu'on appelle Lyon Urban Data, qui est à la fois une plateforme d'innovation collaborative, donc pour croiser les données publiques et privées. Ça a déjà été dit ce matin, c'est le croisement des données, c'est là-dedans que repose la richesse véritablement et le développement économique, et donc pour l'opportunité de nouveaux services urbains. C'est également un lieu d'expérimentation pour les entreprises du territoire, afin de les accompagner dans leur processus de prototypage et d'expérimentation sur l'agglomération. Et enfin, c'est aussi un lieu d'animation et d'échange, pour permettre la rencontre d'acteurs, animer un réseau, un écosystème autour des services urbains, avec un accès aussi prévu pour le public. Donc cette structure Lyon Urban Data doit être lancée d'ici la fin d'année, dans cette optique. Pour présenter plus spécifiquement les enjeux autour de la plateforme diffusion de données, là encore autour du développement économique, l'ouverture des données pour une collectivité, c'est une manière d'inventer une nouvelle forme de partenariat public-privé, qui nous oblige à repenser les rôles de l'acteur public et du secteur privé, et notamment de l'articulation entre eux. Tel qu'on le conçoit au Grand Lyon, c'est plutôt une recomposition du rôle de la collectivité, plutôt qu'un désengagement en disant, prenez nos données, et on ne s'occupe pas totalement de ce qu'il en fait. L'objectif, c'est vraiment de permettre au secteur privé de créer des services innovants à partir des données publiques, donc à la fois un bénéfice social avec nouveaux services pour les usagers, et un bénéfice économique avec une réutilisation, facteur de croissance et de création d'emplois. Mais quel est le positionnement pour le service public ? Au Grand Lyon, on apporte deux réponses. Un premier rôle, qui est celui de mettre en place une plateforme territoriale de données, mais également un deuxième rôle, qui est celui de réguler l'ouverture des données, afin de permettre les réutilisations par tous, et dans le respect de l'intérêt général. Premier point, le premier rôle, la plateforme d'agglomération, avec deux enjeux principaux. L'accessibilité, donc c'est permettre l'accessibilité en point unique d'accès aux informations, aux données de l'agglomération, des données privées et publiques, avec une mutualisation de la plateforme avec différents acteurs. Un enjeu d'accessibilité également pour les développeurs, avec un accès dynamique aux données via des API. Et enfin, un enjeu de pérennité de la mise à disposition des données. Si aujourd'hui, on met les données à disposition et que quelqu'un crée un service à partir de ces données, il faut que cet acteur soit en mesure de pouvoir toujours le créer et de le commercialiser dans six mois ou dans un an. Donc il faut que la collectivité s'engage à mettre à disposition pérennement ces données. Ensuite, des enjeux de qualité et d'interopérabilité. Donc enjeu de complétude et de fiabilité de données. Là encore, on cherche à améliorer toujours plus la qualité de nos données, à la fois pour nos besoins en interne de politique publique, mais également pour les besoins des acteurs externes qui pourraient créer des services à partir de celles-ci. L'objectif, c'est d'avoir une relation d'échange avec eux afin de connaître quels sont les points les plus intéressants sur lesquels on peut développer la donnée, sa qualité, etc. Et la structuration de la mise à disposition de la donnée. On a également un autre enjeu sur la qualité qui est celle de la mise à jour automatisée des données. Pour créer des services vraiment innovants, il faut des données fraîches. Pour ça, on a mis en place sur la plateforme des dispositifs de moissonnage qui vont chercher directement dans les différents silos de chaque service et direction métier du Grand Lyon les données pour les mettre sur la plateforme. Donc une actualisation très régulière. Et enfin, on a un enjeu qui est très important, c'est celui de la standardisation des données avec l'enjeu sur les métadonnées, sur l'accès aux données et sur la structure. C'est la question des normes. On travaille au sein de l'association Open Data France qui regroupe les collectivités engagées sur le sujet de l'Open Data à essayer de standardiser, de trouver des normes communes pour mettre à disposition nos données. Deuxième rôle de la collectivité pour nous dans l'ouverture des données, c'est permettre cette régulation de l'ouverture des données avec là encore deux enjeux. Le premier qui est d'assurer la cohérence des services déployés avec les politiques publiques et l'intérêt général. Là, comme je le disais, l'ouverture des données, c'est un peu des nouvelles formes de partenariat public-privé. Donc la forme traditionnelle de partenariat public-privé, c'est l'acteur public qui définit un cahier des charges et auquel les entreprises répondent. Là, l'entreprise définit elle-même le cahier des charges. Elle est chargée de définir et de le mettre en œuvre. Donc c'est très bien dans une logique d'innovation ouverte, etc. et de tout l'intérêt qu'on peut avoir par ce biais de dispositifs. Mais on peut se poser des questions en tant qu'acteur public sur est-ce que la détermination de l'intérêt général et la définition des politiques publiques doit-elle in fine être laissée seulement au moins du secteur privé ou doit-elle être un cercle vertueux avec l'administration, les citoyens et l'ensemble de la société ? Donc ce qu'on souhaite, c'est permettre à la collectivité de s'assurer que la réutilisation de certaines données stratégiques soit en adéquation avec l'intérêt général. On a un deuxième enjeu qui est celui de donner à tous la capacité et l'opportunité d'innover. Avec l'ouverture des données d'une forme tout à fait libérale, on a un risque d'une monopolisation de l'exploitation des données et de la captation de leurs valeurs par quelques acteurs au détriment de tous. Donc c'est un risque qui est partagé par beaucoup d'acteurs à la fois public et privé. Et donc nous, si on veut mettre en place une plateforme de données pour créer du développement économique sur notre territoire, est-ce qu'on veut favoriser les entreprises locales ou les entreprises nationales ou alors renforcer la puissance des grands acteurs du numérique ? Donc là encore, pour certaines données, on souhaite réguler la libéralisation pour permettre à tous les acteurs d'innover équitablement. C'est pourquoi dans cette optique, on a mis au point une stratégie avec trois licences de mise à disposition qui constituent pour nous des instruments de régulation. Donc une première licence qui est la licence ouverte qui a été créée par Etalab qui concerne 95% des données de mise à disposition. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'innovation ouverte sans aucun contrôle de la collectivité. Mais on a également deux autres types de licences, une licence qu'on a appelée licence engagée pour laquelle on demande une authentification des réutilisateurs. L'objectif, c'est d'engager un dialogue avec leurs utilisateurs afin notamment de connaître la finalité pour laquelle l'utilisent nos données dans une perspective d'échange. Et enfin, troisième type de données qui est la licence associée. Donc là, c'est plus sur le volet favoriser le développement économique et permettre un écosystème équitable. Là, l'accès, aucun frais fixe à l'entrée pour éviter toute barrière pénalisante pour les petits acteurs. Il y a simplement une possibilité de redevance à partir d'un seuil élevé du volume d'activité du produit ou du service créé afin d'éviter certaines situations de monopole. L'objectif, ce n'est pas encore de gagner de l'argent avec nos données. On ne cherche pas du tout à valoriser un patrimoine qu'on conserverait jalousement. Mais au contraire, de permettre le soutien à certains petits acteurs par rapport à d'autres grands acteurs qui pourraient monopoliser la captation de la valeur. Pour présenter ensuite rapidement la plateforme qui est actuellement à l'œuvre et qui est toujours en cours de développement, sur certains aspects, on a eu un premier portail qui était expérimental, qui était essentiellement des données géographiques destinées aux géomaticiens, qui sortait en septembre 2012. On a fait une version un peu plus ergonomique qui est en mai 2013. Et enfin, on a une version qui devrait sortir en décembre 2013 où on a vraiment nos nouvelles fonctions avec les données en temps réel où on va permettre d'ajouter beaucoup de données à valeur ajoutée. Le site ressemble graphiquement à cela. Je vous invite à aller le visiter si vous êtes intéressé. Il répond à plusieurs services qui sont relativement courants à la fois pour répondre aux directives européennes et aux directives et aux logiques de l'ouverture de données avec des services de découverte, visualisation, téléchargement ou qui reposent sur un catalogue de métadonnées. Et enfin, juste un point sur aujourd'hui où on en est dans l'ouverture de données, on a 313 jeux de données qui sont ouvertes sous licence Etalab sous 14 thématiques, principalement données cartographiques qui représentent environ plus de 80% des données gérées par une collectivité et également quelques données alphanumériques. On a des données en temps réel, on a les données du VELOV qui est le VELIB lyonnais, les données BLULY qui vont arriver en octobre et d'autres données sur information trafic qui devraient suivre. Je vous remercie. Merci à vous. Quelques questions ? Je vais descendre parce que je ne vois rien. Alors, tu vas lever. Bonjour Antoine, très rapidement pour comprendre un peu mieux la politique de licence. Quelles sont les données qui sont placées sous licence engagée et licence associée et qui décide de placer ces données sous ce type de licence ? Alors, il y a une proposition qui est faite par les services en fonction des enjeux qui décèlent selon les données. Aujourd'hui, ça concerne principalement des données liées à la mobilité et également des données d'acteurs externes. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de données placées sous ce type de licence mais a priori, on aura notamment les données d'information trafic en temps réel. Et si demain, le partenariat se conclut avec l'acteur TCL, l'autorité de transport sur l'agglomération, peut-être certaines données, notamment des transports en commun. Et donc, oui, c'est une proposition des services et ensuite, il y a une instance de gouvernance au niveau du Grand Lyon et des acteurs externes qui régulent en fonction de ce qu'on pense d'éviter notamment qu'il y ait certaines données incompatibles dans différentes classifications. Merci. Une autre question ? Alors, si j'ai bien compris, vous avez un mix entre des licences ouvertes et des licences fermées auxquelles vous donnez des noms un peu funky qui sont censées assurer le bien public et la suivi des politiques publiques, si j'ai bien compris. Alors, il y a visiblement un enjeu qui est la préférence nationale. Je n'ai pas très bien saisi comment vous alliez déterminer si une réutilisation de données allait être conforme au bien public et comment la préférence nationale va assurer cette dimension-là du problème. Non, il n'y a aucune préférence nationale. Local, non ? C'était quoi votre vocabulaire ? Non, non, ce n'était pas spécialement local, c'est juste mettre en face une réalité. C'est-à-dire ? Oui, je vais vous la rappeler. Mais juste, on ne fait aucune discrimination envers les différents acteurs, entreprises, réutilisateurs, la loi nous l'interdit et on ne va pas dire tel service, on est d'accord, il est bien, tel service, il est mauvais. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plus d'avoir un accompagnement et un échange et de connaître notamment ce qui est fait à partir des données. Pour la question de l'écosystème local, pardon ? C'est quoi la différence ? C'est-à-dire ? En dehors de la sémantique ou de la finance ? Si vous voulez, on ne discrimine pas, on ne va pas dire non, votre service, vous ne pouvez pas le développer parce qu'on considère que c'est contraire à l'intérêt général totalement et qu'on n'est pas d'accord. mais c'est plus d'avoir un accompagnement et un échange pour savoir ce qui est fait autour des données, de certaines des données. Comment est-ce que vous jugez de la pertinence ? Encore une fois, je vais le répéter, on ne juge pas de la pertinence, on essaie plus d'avoir un dialogue et un échange avec les réutilisateurs et non pas un pouvoir de sanction et de contrôle. Ok. Non, non, mais je ne sais pas si, pour moi, ça me paraît assez clair, si vous voulez, on pourra en discuter après. Mais sur le deuxième point, sur l'écosystème local, c'est juste qu'aujourd'hui, par exemple, on a certaines entreprises qui utilisent des données, des entreprises de l'agglomération ou d'ailleurs, pour créer des services, par exemple, d'informations voyageurs. Il y a un risque qui est réel, si on ouvre nos données totalement avec l'AC+, pour préserver l'écosystème, qui est une monopolisation de la captation de la valeur de ces données ouvertes par certains gros acteurs et donc, notre objectif de développement économique y tourne court. Donc, il y a une préférence à des fonds nationales locales ? Non, parce qu'on ne pourrait en privilégier pas forcément en fonction de l'implantation géographique du service. Nous, la licence avec les seuils de tarification se met en place en fonction des critères de part de marché. Je suggère qu'on continue la discussion tout à l'heure pour permettre à d'autres personnes de poser des questions parce que le grand lion ne vient pas très souvent à Paris. Donc, j'aimerais bien qu'on bénéficie de sa présence ici. est-ce que vous rencontrez au sein des administrations lyonnaises des petites réticences ? Apparemment, tout à l'heure, Romain Lala disait qu'au sein de la SNCF, il y avait quand même des gens qui s'estimaient propriétaires de leurs données et qui ne voulaient pas les donner. est-ce que vous rencontrez ce type de problème aussi au grand lion ? Merci. Oui, je pense que c'est commun à toutes les administrations et pas seulement les administrations, à tous les acteurs de services urbains, nous dans notre cas, ou pas forcément qui se sentent propriétaires de leurs données, mais qui veulent connaître notamment ce qui est fait à partir des données. Ça peut sembler légitime ou ça peut sembler pour certains une discrimination totale, mais oui, il y a certaines réticences. Donc c'est aussi pour cela qu'on a pour permettre toutefois à l'ouverture de données une politique à trois licences. Notamment pour des données qui relèvent d'acteurs qui sont considérés comme des données privées ou qui ne les mettraient pas forcément à disposition sous une licence open data d'ouverture sans contrôle. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question plus sur la mise en valeur des données. On parle beaucoup de services fournis, mais c'est un petit peu en temps réel à l'utilisateur, par exemple, sur, en temps réel, quels axes sont bloqués, quels axes ne sont pas bloqués. Donc c'est des applications auxquelles on peut penser. Mais sur l'utilisation des données sur le Grand Lyon, par exemple, est-ce que vous avez des projets d'utilisation de ces données-là dans leur ensemble pour prévoir les politiques publiques à long terme, les développements de telles voies de communication ou non ? Est-ce que vous utilisez les données dans leur ensemble ? Déjà, on n'a pas attendu l'open data pour utiliser des données au sein de l'administration puisque si on produit des données, c'est avant tout pour nos politiques publiques et notamment pour réguler, par exemple, les flux de trafic ou de mobilité. Donc ça, c'est des choses qui sont faites depuis des années au sein de l'agglomération. Après, ce que ça peut permettre l'ouverture des données, c'est notamment qui est, par exemple, je pense à un exemple de modélisation urbaine ou qui serait mise à disposition par des entreprises externes au Grand Lyon pour permettre notamment des prospectives avec d'autres algorithmes de modélisation. Non, je ne peux pas vous dire. Ensuite, ça dépend en fonction de chacun des services et de direction qui ont aussi leurs propres projets et qui peuvent travailler avec des entreprises. Une autre question ici. Bonjour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la création de ce portail, ça contribue à l'étalement des données alors qu'il serait peut-être plus pertinent de les rassembler ? Parce que, par exemple, il y a déjà des portails qui existent au niveau français, pour les données géographiques. Vous avez dit que ça représentait une grosse partie des données. Il y a déjà OpenStreetMap qui permet en plus de bénéficier d'un retour de la part d'autres contributeurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait de créer un nouveau portail séparé, ça ne va pas nuire un peu à la qualité des données au long terme ? Là, il y a une vraie question en termes d'échelle à laquelle on doit mettre en place un portail de diffusion de données. Pour nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a des services urbains qui sont pertinents en termes de l'agglomération, qui est une échelle de vie, une échelle sur laquelle à la fois du travail, domicile, etc., il y a beaucoup de services à créer. C'est pour ça qu'il nous semble pertinent de regrouper les données des acteurs de l'ensemble du territoire sur une même plateforme. Après, effectivement, il y a une importance que les différents portails, notamment le portail national d'EtatLab, puissent collaborer, référencer, avec des enjeux de normalisation, notamment des métadonnées et des catalogues, les données disponibles sur les différents portails des collectivités. Ensuite, sur le lien avec OpenStreetMap, sur la mise à disposition des données géographiques et la création d'un portail, c'est également une obligation européenne pour l'ensemble des administrations françaises. Il y a aussi également des portails qui sont mis en place à l'échelle nationale. mais je pense qu'il faut quand même faire un point et une différence entre les données crowdsourcing d'OpenStreetMap qui sont d'excellente qualité et les données publiques de la collectivité. Mais les deux peuvent effectivement cohabiter et s'enrichir mutuellement. Merci. Une dernière question ? Oui, bonjour. J'avais une question par rapport aux retombées économiques du projet. L'ouverture des données, c'est un certain coût. J'imagine que ça vous a pris un certain temps. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en attendez en termes de retombées économiques, notamment au niveau du bassin d'emploi localement ? On n'a pas... Enfin, il y a plusieurs réponses. D'une part, on n'a pas spécialement d'attendu en termes de retombées économiques que sur l'ouverture des données. Je pense que c'est un ensemble de projets qui permettent la création d'emplois ou le développement économique sur le territoire et pas uniquement l'ouverture des données. Et d'autre part, effectivement, la mise en place d'un portail, ça a un coût en termes financiers, en termes de temps, etc. C'est pour ça, les retombées économiques aujourd'hui de l'ouverture des données sont relativement incertaines ou encore peu perceptibles, en tout cas pour les acteurs publics qui se sont lancés dans ce sujet. Mais il y a des retombées certaines en termes organisationnels. Nous, on a besoin de ce portail pour la mise en place de services portés par le Grand Lyon et on a également besoin de... Ce portail nous aide à faciliter l'échange d'informations et la restructuration en termes du système d'information interne du Grand Lyon. Merci. Tu resteras un peu pour l'après-midi, c'est ça ? Je serai là encore à la fin s'il y en a d'autres qui veulent échanger, si je n'ai pas été très clair sur certains aspects. Non, c'est que je... si je n'ai pas été très clair, si je n'ai pas été très clair, si je n'ai pas été très clair. On y a deux. ... ... Merci.